La victoire des Alliés La victoire des Alliés Ce fut la première fois dans l'histoire de l'humanité. Plus de 55 millions de victimes, auxquelles varrent s'ajouter 35 millions de blessés et 3 millions de disparus. Des gens comme vous et moi perdirent leur vie pour la seule raison d'avoir lutté pour la liberté, l'égalité, la fraternité, valeur de notre République, mais aussi valeur universelle de toutes les nations démocratiques du monde. Mais la France fut aussi à l'origine d'un mouvement irrésistible de résistance à l'ennemi. Durant cette période de combat clandestin à l'issue incertaine, les Français, en créant une véritable armée de Londres, ont montré leur courage pour refuser la perte de leur liberté fondamentale. Nous avons le devoir de continuer à transmettre sans relâche aux générations futures les enseignements de ces pages sombres de notre histoire, mais aussi de faire vivre le formidable élan d'espoir et de vie qu'a été la libération. Et n'oublions jamais les combattants de l'armée d'Afrique, qu'ils soient marocains, algériens, maliens, sénégalais, tunisiens, ivoiriens. Et à la veille de la fête européenne, il nous faut rappeler la nécessité de poursuivre le rêve européen, celui de vivre ensemble en paix. Nous devons rester vigilants afin que notre société ne se referme pas sur elle-même et que le racisme, l'exclusion, l'individualisme ou le communautarisme ne mettent au banc de notre ville, de notre pays, les plus faibles, les plus pauvres. Ce matin, c'est un message d'espoir dont je voudrais porter témoignage, car la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas un aboutissement, c'est une étape décisive pour construire un autre monde, un monde de paix et de fraternité. Je vous remercie de votre présence et de votre attention.